Et on en arrive à la fameuse liste des pourquoi j'ai raison et j'avais tort que je vais faire ou non. Je vais essayer là aussi d'aller très très vite parce que de toute façon si je veux développer ce sera développé dans des vidéos. Il y a juste quelques noms que je vais développer un petit peu. Je vais essayer de vous dire quand est-ce que je les ferai en gros mais je vais essayer d'aller vraiment très très vite. Est-ce que je vais faire un pourquoi j'ai raison et j'avais tort sur Hannibal ? Oui c'est prévu. X-men ? Oui à la sortie de Days of Future Past. Sur Emmerich ? Oui je sais pas quand exactement mais il va bien sortir un film prochainement. Sur Harry Potter ? Oui c'est prévu. Les films Marvel Phase 1 ? Peut-être, j'ai pas décidé pour l'instant. Sur Hitchcock ? Non, beaucoup trop de films. Il y a 56 ou 57 films pour Hitchcock, c'est beaucoup trop. Même si je faisais une sélection ça n'aurait pas de sens. Sur Fritz Lang ? Non je connais pas assez jusque là. J'en connais quelques-uns qui sont des chefs-d'oeuvre et qui sont incroyables mais je les ai pas tous vus. Donc je pense pas non plus faire un introspective sur Fritz Lang. Sur Fritz Lang ? Fritz Lang. Sur les studios Ghibli ? Non, c'est pas un thème pour moi. Enfin c'est... Autant faire un vlog sur la 20th Century Fox. Sur les jeux vidéo d'horreur adaptés en films ? Non, c'est pareil, ça c'est un thème général. Il faut demander aux fossoeurs de films de faire ça. Moi je fais des trucs très particuliers. Sur Tarantino ? C'est pas prévu mais pourquoi pas ? Il y a certains de ces films sur lesquels j'ai des avis différents des autres mais... Non, pour l'instant c'est pas prévu. Mais pourquoi pas ? Sur Matrix, oui c'est prévu quand les Wacovski vont sortir Jupiter Ascending en début d'année prochaine. Terminator ? Il y a un cinquième qui est prévu en 2015, je vais pas attendre jusque là. La seule chose que je vais attendre c'est que... Du coup je vais répondre à notre question. Que James Cameron ait sorti tous ses films en Blu-ray haute définition. Pour l'instant il manque que Abyss. Parce que je parlerai de Cameron pour aborder ensuite Terminator. Donc Terminator et Cameron je le ferai. Quand Abyss sera sorti en Blu-ray. Sur les séries télé, non, 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 non et non. Les séries télé ça prend trop de temps. Je prends déjà des heures et des heures pour faire des séries de films. Si je devais faire des saisons de séries et des machins. Ce serait monstrueux. Je n'ai pas le temps de faire des séries télé. Et de toute façon j'en ai pas envie. J'ai pas envie de parler de séries télé. Je vais parler de cinéma. Merde ! Sur Disney, il va bien falloir que je le fasse un jour ou l'autre. Là aussi ça va être compliqué. Parce qu'il faut savoir de quel film je vais parler. Parce que ça va être un peu aléatoire. Si je me les fais tous ça va encore être interminable. Il faut que je le fasse un jour ou l'autre. Mais je sais pas quand. Peut-être une vidéo globale. Où j'aborderais globalement Disney et ce que j'aime pas chez eux. Sur les différents Astérix, non. Sur le Cercle des Anneaux, non. Ça ne servirait vraiment à rien. Je fais des pourquoi j'ai raison ou l'autre quand j'ai quelque chose à dire en plus. Sur le Cercle des Anneaux, à part dire que c'est vachement bien. J'ai rien à apporter. Et tout le monde a déjà dit que c'était vachement bien. Donc vraiment, il n'y a aucune raison que je fasse un truc sur le Cercle des Anneaux. Sur Takashi Mihike, je ne sais même pas qui c'est. On va encore me traiter d'un culte. Sur Prometheus 2, oui bien sûr évidemment. Ça dépend de ce qu'il y a dedans mais oui bien sûr. Sur Jurassic Park, non je ne pense pas. Peut-être quand Jurassic World va sortir mais pour l'instant, pas d'envie. Sur Chucky, non pas du tout. Et d'ailleurs arrêtez de me demander de faire le dernier qui est sorti en direct au DVD. Je ne veux pas parler de Chucky, ça ne m'intéresse pas d'en parler. Sur Ian Kunen, ce n'est pas prévu. Il faudra voir. Je ne connais que 99 francs de ce qu'il a fait mais oui sans doute. Peut-être que Ian Kunen peut être intéressant. Les jeux vidéo adaptés en film, ça reprend un peu les jeux vidéo d'horreur. Pareil, c'est un thème trop vaste, aucun intérêt pour moi. Je n'aurai rien à dire de particulier. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une intention particulière de réalisateur et une saga. Mais en dehors de ça, non, pas vraiment. Gaspard Noé, je ne connais pas assez pour parler de lui non plus. Mais peut-être, on verra bien. Destination Finale, non, je n'en ai jamais vu un. Je n'ai pas vraiment envie de la regarder non plus. So, oui c'est prévu. Lars von Trier, non, trop de choses à dire. Et je ne connais pas assez le bonhomme non plus. Je ne connais que ce qu'il a fait de récent et pas vraiment son ancien travail. Sur Bennur, non, rien à dire dessus. Sur Eastwood, non, pas prévu pour l'instant. Fincher, oui, sans doute. Il y a un moment ou un autre, j'aborderai le travail de Fincher. Danny Boyle, peut-être, mais non, je n'ai pas plus envie que ça. Guy Ritchie, je ne connais pas assez son cinéma. Globalement, j'ai dû voir que les Sherlock Holmes. Si j'en ai vu un autre de Ritchie, je ne suis pas au courant que c'était de lui. Donc, pour l'instant, je ne connais pas assez, je ne peux pas le faire. Sur Chan-wook, je ne sais pas si c'était pas Chan-wook. Non, je ne connais pas assez le personnage. Jun-ho, qui doit être Boon Jun-ho. Non, je ne connais pas assez le personnage. Il n'y a pas assez de films en plus, je crois qu'il y en a fait 4. Un top 10 sur mes jeux vidéo, mes animés, mes séries préférées. Peut-être pour faire plaisir pour le prochain anniversaire ou un truc dans le genre. Mais en dehors de ça, je n'en ai pas envie. Ji-Woon, c'est pareil, c'est un réalisateur coréen quelconque. Probablement que je ne le connais pas assez. Martin Scorsese, non. J'ai pas l'intention de parler de Martin Scorsese. Dupontel, non plus. Cinéma d'horreur, trop vaste. Cinéma coréen, trop vaste. Miyazaki, non. Peut-être, je n'en sais rien. Globalement, non. La saga Joes, donc les Dents de la Mer, non. Pour la simple et bonne raison que j'ai dû voir que le premier film. Mais encore, je ne suis même pas sûr que je l'ai vu en entier. J'ai dû m'en dormir devant. Parce qu'il était tard, pas parce que c'était mauvais. Christopher Nolan. Peut-être, j'en sais rien. Retour vers le futur, non. J'aurais rien à dire d'intéressant dessus. Pirates des Caraïbes, non. Luc Besson, oui. Indiana Jones, non. Globalement, j'ai le même avis que tout le monde. Grave Encounters, du coup, parce qu'il y a eu 1 et 2. J'ai pas vu le 2. En tout cas, non. Globalement, je ne vois pas pourquoi j'en parlerai. Donnie Darko, peut-être plus globalement Richard Kelly. Mais c'est trop pareil pour être analysé, je trouve. Shyamalan, oui, bien sûr. Ça, c'est prévu. Les films de série Z, trop vastes. J'en parlerai pas. Les films pluvieux, oui. Forcément, un jour, je vais en parler. Zack Snyder, oui. Pourquoi pas ? C'est dans les projets. Louis Malle, non. James Wan, non plus. Les Spider-Man de Sam Raimi, c'est à l'étude, mais je ne suis pas sûr. The Room, soit-disant le film le plus mauvais du monde, non. Parce que même si je le trouve mauvais aussi, qu'est-ce que ça va apporter ? Qu'est-ce que ça va changer ? Ils sont déjà 12 à l'avoir fait sur Internet. Vraiment, ça n'a aucun intérêt que je le fasse moi aussi. Eisenstein, non. Je ne connais pas assez cette figure mythique pour parler de lui. Des films mauvais et indéfendables ? Non. Globalement, c'est ce que tout le monde fait. C'est ce que font tous les critiques. Et justement, ce que j'avais envie, c'était de faire un truc un peu différent. Parler de films mauvais parce qu'ils sont mauvais. On sait qu'ils sont mauvais. Ce qui est intéressant, c'est de trouver ce qu'il y a de bon dans les mauvais, et ce qu'il y a de mauvais dans les bons. Après, oui, il y a des films qui sont purement mauvais. À ce moment-là, c'est juste une petite récréation. Mais j'essaie quand même globalement toujours de trouver un point intéressant. Et surtout, celui-là est vraiment revenu très souvent. Est-ce que je vais parler de Kubrick ? Globalement, je ne vois pas l'intérêt parce que c'est ce genre de réalisateur où tout ce que je vais avoir à dire, c'est j'aime pas parce que c'est froid. J'aime pas son style. J'aime pas ce qu'il fait. Mais ça n'apporte rien. Vous vous en foutez de savoir que j'aime pas son style. C'est pas intéressant de savoir que j'aime pas son style. Ce qui est intéressant, c'est d'analyser des choses qu'il fait dans ses films. Ce qui, là, peut être intéressant. Mais globalement, non. Enfin, j'ai rien... C'est ce qui me fait douter, justement. C'est ce qui me fait demander est-ce que je veux en parler ou pas. Mais globalement, non. J'ai pas envie d'en parler. Vous dire qu'en gros, ouais, j'aime pas ses films. À part Orange Mécanique qui est le plus vivant et le plus chaud de ses films. Mais, enfin, à part ça... Voilà, c'est pas un mec qui me parle. Ce qui veut pas dire que c'est mauvais. Du coup, je vois pas vraiment quel intérêt que j'aurai à en parler. Parler de choses que j'aime bien, voilà, ou de choses qui m'ont profondément meurtri, ou un truc dans ce genre. Mais non, là, c'est juste que c'est pas mon style et c'est pas ma cam. C'est tout. Et comme pour Haneke, ça veut pas dire que c'est un mauvais réalisateur. Si c'est ça que vous vous attendez à voir et c'est pour ça que vous me demandez le truc, je dirais jamais que Kubrick est un mauvais réalisateur. C'est juste que je... Je suis pas réceptif à ce qu'il fait. Mais je suis pas sûr, du coup, qu'il y a un intérêt à faire une vidéo là-dessus. Et enfin, ils nous auront fini. Il y avait quelques vlogs qu'on m'a demandé si j'allais faire. Est-ce que je vais parler du film que va faire Benzai Hard Corner ? Non. Je parle de films qui sortent au cinéma, globalement. Même s'il m'arrivait de faire quelques écarts. Et de toute façon, le film de Benzai est orienté pour les fans de Benzai. Donc voilà, quelqu'un qui est extérieur au film n'y comprendra rien de toute façon. Est-ce que je ferais un top à la fin de l'année ? Oui, bien sûr, ce sera un rendez-vous annuel. Toutes les fins d'année, je dirais quels sont mes 10 meilleurs films, mes 10 pires films. Et une vidéo pour annoncer ce qu'il peut y avoir d'intéressant l'année prochaine. Est-ce que je parlerais de la désolation de Smog ? Oui, bien sûr que je parlerais de la désolation de Smog. Un vlog sur C'est la fin. Malheureusement, le film était très mal distribué en France. Et le temps que je me rende compte qu'il était sorti, il était déjà plus en salle à Paris. Ça veut dire s'il était mal distribué. Donc non, il n'y aura pas de vlog sur C'est la fin, parce que je ne fais des vlogs que sur ce qui vient de sortir. Donc si je le vois après, ce sera une micro-critique sur Twitter. Un vlog sur les musiques de films. Ce n'est pas un sujet de vlog. Je ne sais pas pourquoi on m'a demandé ça en vlog. Ce serait peut-être un truc en Pourquoi j'ai raison, vous avez tort. Mais du coup, non, je ne suis pas assez mélomane pour parler de musique. J'avais très bon résultat en musique à l'école, mais ça ne veut pas dire que je suis bon dans l'analyse de musique. Un vlog sur Mud ? Non, je ne l'ai pas vu au cinéma. Je n'ai pas envie de le voir. Je n'ai pas aimé Take Shelter. Donc je n'ai pas envie de voir ce film. Même si on m'a dit qu'il était mieux. À la base, il y a des trucs qui attirent et des trucs qui ne l'attirent pas. Et le K39, je ne sais pas ce qu'est ce film. Donc a priori, non. Il n'y aura pas de vlog dessus non plus. Alors, je ne sais pas combien fait la vidéo à la fin, mais je viens de faire deux heures de rush. Deux heures et quart même à parler avec vous. Donc voilà, il va falloir que j'édite tout ça. Il va falloir que je monte. J'espère que vous trouverez votre intérêt dans tout cela. Avoir répondu à toutes vos questions pour un bon bout de temps. Je n'ai pas pu répondre à toutes, bien évidemment. J'en ai choisi quelques-unes sur les 400. Mais voilà, c'est le maximum que je puisse faire. Au-delà, ça devient une blague. Donc voilà tout ce que je peux vous dire. Encore merci pour me suivre depuis aussi longtemps, aussi nombreux. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao ! Merci. Merci.